Au fil des années, j'ai toujours voulu que ma pratique soit une suite d'enchaînements, d'enchaînements plus ou moins esthétiques et que ce soit des figures un petit peu à l'image du plongeon de haut vol ou de la gymnastique et qui est vraiment un développement sportif. Donc ça suppose un entraînement, ça suppose un treuil pour remonter entre chaque saut et et puis qu'il y a une difficulté différente, une esthétique différente entre chaque fois où je pars, non pas dans le vide, mais dans ce volume. Mon plaisir c'est de rechercher cette apesanteur dans un volume donné. Je ressens des petites différences par rapport à l'entraînement parce qu'immanquablement il y a la découverte du lieu, il y a des repères un petit peu différents et j'ai vu que je me jetais un petit peu trop dans le vide, que j'étais un peu loin de ma plateforme. Plusieurs fois j'avais pas le même ballon, pas le même ressenti. Après ici l'espace est absolument magnifique, cette gorge, cette vue sur le verbeier, sur le valet, tous prêtent à sauter et à faire des figures, c'est certain, l'endroit est majestueux. J'ai eu l'occasion de sauter à la Tour Eiffel, aux Jeux Olympiques, aux Etats-Unis, toujours avec ce même état d'esprit qui tente à faire une série de 7-8 sauts. J'avais jamais sauté sur une passerelle piéton, assez fine comme ça, très aérienne. Et là, la passerelle à Farinès, c'est un fil tendu au-dessus de ce canyon, au-dessus du valet. Et c'est magnifique avec cette neige en automne, c'est vraiment très aérien. Merci. 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 Merci.